L'objet de cette rencontre, c'est un atelier de sensibilisation et de partage sur l'état de mise en œuvre du règlement 14 de l'UMOA. Pour rappeler, le règlement 14 consiste à l'application de mesures de contrôle du gabarit, du poids total à charge et de la charge à l'essieu des véhicules de transport, des camions, pour parler simplement, qui circulent, qui arpentent nos routes dans l'espace UUMOA, parce que c'est un règlement communautaire. Ce règlement, nous sommes en train de l'appliquer au Sénégal depuis 2012. C'est un règlement qui s'applique aussi dans les autres pays de l'espace UUMOA. Mais l'application, le niveau d'application, devrais-je dire, se fait de façon différente, à des vitesses différentes. Or, le règlement 14 est censé être appliqué de façon concomitante, au même rythme. Mais nous comprenons que chaque pays a des particularités, chaque pays a un contexte économique singulier. Et de ce point de vue, nous sommes allés dans cette application de façon différente. C'est d'ailleurs ce qui a justifié qu'en septembre 2019, tous les ministres chargés des infrastructures et des transports routiers de l'espace communautaire, de l'UUMOA, se sont retrouvés à Dakar pour réfléchir, décider de la mise en œuvre de ce règlement 14. Dès lors, les mesures ont été arrêtées de façon très précise pour que chaque pays s'ajuste. Les pays qui sont en conformité ont continué à les encourager. Mais on a constaté que beaucoup de pays étaient en reste par rapport au niveau d'application du règlement 14. Il fallait donc ajuster, amener tout le monde à être à un même rythme, à un même niveau d'abord d'observation du règlement 14, mais aussi aller à un même rythme dans la mise en œuvre de ce règlement. Et d'ailleurs, je dois le dire et m'en féliciter, depuis lors, des pays qui étaient à la traîne quelque peu se sont ajustés. Et aujourd'hui, on a un calendrier à peu près harmonisé, un niveau équivalent à peu près d'application des mesures du règlement 14 dans l'espace UUMOA. Mais les conséquences, elles sont plus réelles. La première, la plus évidente, la plus visible, c'est le niveau de dégradation de nos routes. Au Sénégal, nous injectons beaucoup de moyens dans le développement du patrimoine routier. Je crois que depuis 2012 à aujourd'hui, on a démultiplié le nombre de kilomètres de routes au Sénégal, de pistes rurales au Sénégal et d'autoroutes au Sénégal. C'est autant d'argent que nous mettons dans le système de création des infrastructures de transport, autant d'argent qui provient du budget national, du budget consolidé d'investissement, mais autant aussi d'argent qui provient des appuis de nos différents partenaires techniques et financiers. Mais cet argent, vous le mettez dans la route. Si vous ne contrôlez pas les gabarits, si vous ne contrôlez pas le poids à la charge, si vous ne contrôlez pas le poids à l'essieu, l'effet c'est quoi ? C'est que très rapidement, une route qui est programmée pour durer 15 années, vous la perdez en moins de 5 ans. Ça, c'est une perte pour l'État. Mais ce n'est pas seulement une perte pour l'État, c'est une perte pour l'économie nationale, c'est une perte pour les transporteurs, pour les entreprises de transport. Parce que quand la route n'est pas bonne, le transporteur a moins de rotation, il perd donc de l'argent, il perd ses pneus, il est susceptible de faire des accidents de la route, ce qui n'est pas bon pour la santé de nos populations, ce qui n'est pas bon pour l'économie nationale. Mais ces accidents aussi de la route ne sont pas bons pour les transporteurs eux-mêmes. Voilà, donc les effets économiques sont désastreux par rapport à la non-application du règlement 14. Et je voudrais rappeler des chiffres pour être précis. Chaque année, au Bamou, l'État du Sénégal consent 60 milliards de francs CFA pour l'entretien des routes. Je répète, 60 milliards de francs CFA pour l'entretien des routes. Cet argent aurait pu aller dans le système de santé qui en a besoin. Cet argent aurait pu aller dans la construction des infrastructures scolaires. Cet argent aurait pu aller dans la construction d'infrastructures sportives. On en a besoin. Mais malheureusement, nous mettons de l'argent sur les routes, nous sommes obligés de remettre de l'argent sur les routes, par défaut de contrôle du gabarit, du poids total et de la charge à l'essai. Ça veut dire quoi ? C'est un appel que nous lançons. La préservation de la route est une affaire de l'État. Ce n'est pas seulement une affaire de l'État. C'est une affaire des transporteurs, c'est une affaire des populations. Parce qu'enfin, nous parlons de cet argent qui appartient au peuple sénégalais. Ne pas entretenir des routes, construire des routes et les laisser se dégrader. C'est, comme qui dirait, jeter de l'argent par la fenêtre. Et c'est ça que les partenaires techniques et financiers ont compris. C'est pourquoi dans le programme aujourd'hui, ces partenaires, dans leur participation au financement de chacune des routes, ces partenaires exigent la mise en œuvre du contrôle du gabarit, du poids total et de la charge à l'essai. Voilà les enjeux économiques, qui sont des enjeux, proprement dit, de développement économique et social pour notre pays. L'agenda de décembre prochain, c'est la mise en œuvre, comme je l'ai suggéré tout à l'heure, du règlement 14, l'harmonisation, la co-committance des activités au niveau de tous les pays. Aujourd'hui, il faut s'en féliciter. Il y a des pays qui sont vraiment en bonne position, comme le Niger, oppositaire, comme le Niger. Il y a des pays qui, jusqu'à là, n'étaient pas très bien placés, comme le Mali. Mais on a vu très récemment le Mali s'ajuster, prendre des décisions fortes pour faire en sorte que ce pays, le Mali, puisse être à jour par rapport à l'application des règlements 14. Nous nous en félicitons et nous félicitons, nous remercions l'Union économique et monétaire ouest-africaine pour les efforts que cette institution est en train de faire pour promouvoir le contrôle de la charge à l'essai dans notre espace communautaire. Nous avons un agenda discuté ici pour mettre, être mis en œuvre au Sénégal. Mais je répète que nous sommes dans une dynamique communautaire. Les règlements 14, si vous lisez bien, sont intitulés. Les règlements 14, c'est un règlement qui doit être appliqué de façon harmonisée et de façon concomitante. C'est très simple. Vous êtes un camionneur sénégalais. Vous, quand vous roulez, vous sentez à peine la frontière, sinon les policiers que vous voyez. Mais sinon, une route que vous empruntez au Sénégal, c'est la même chose que la route que vous empruntez au Mali. Vous avez besoin d'une bonne route. Et nous ne pouvons pas. Aujourd'hui, nous n'avons pas le droit en Afrique de raisonner en termes de pays. Nous avons le droit, le devoir de raisonner en termes d'espace. Les camionneurs sénégalais, vous les retrouvez au Burkina Faso, vous les retrouvez au Ghana, vous les retrouvez au Niger. Nous avons besoin d'un réseau routier, conforme, bien entretenu dans tout l'espace communautaire, parce que le système juridique aujourd'hui est un système juridique communautaire. Nous n'évoluons pas en solo, nous évoluons en communauté. Au revoir.